Salamu alaykoum wa rahmatullah, marhabanbikoum, jadid, khanatelima'an buad, fudrash jadid, dars liyom ghekoun f la grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative, idan, naltakib adakalil fi acharh. Bienvenue encore une fois, donc la leçon d'aujourd'hui sera la phrase affirmative et la phrase négative et on va commencer par la lecture de ce petit dialogue. Alors suivez bien et après on va répondre aux questions. Les deux personnages sont Maman et Mouna. Donc on va commencer par la lecture. Il pleut, nous ne pourrons pas aller à la forêt. Ah bon ? Et que ferons-nous ? Nous resterons à la maison. Tu vois ? Maman, je n'ai pas de chance. Ne t'inquiète pas, on ira une autre fois. Donc après la lecture, on va répondre aux questions. Combien y a-t-il de répliques dans ce dialogue ? Donc dans ce dialogue, il y a cinq répliques. Voilà, première réplique, deuxième réplique, troisième réplique, quatrième réplique et la cinquième réplique. Ce sont des répliques. Je souligne les verbes du dialogue. Donc on va commencer par souligner le premier verbe de la première réplique. Il pleut, donc pleut. Le verbe pleuvoir. Pourront, le verbe pouvoir. Deuxième réplique, ferons. Resterons. Donc ferons, c'est le verbe faire. Resterons, c'est le verbe rester. Voix, le verbe voir. Eille, le verbe avoir. T'inquiète, le verbe s'inquiéter. Ira, le verbe aller au futur. Donc, que peux-tu dire au sujet des verbes qui sont encadrés par ne pas ? Donc, les verbes qui sont écrits en rouge. On va voir. Nous ne pourrons pas aller à la forêt. Donc ici, on va dire que le verbe n'est pas réalisé. Donc, il n'a pas eu lieu. Nous ne pourrons pas aller à la forêt. Donc, ici, il y a la négation. Deuxième verbe, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Donc, quelque chose qui n'est pas réalisé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donc, ici aussi, il n'est pas réalisé. Donc, on va expliquer par des exemples. Regardez ce premier exemple. On va classer des phrases affirmatives et des phrases négatives. Donc, des phrases affirmatives en vert qui se sont réalisées et des phrases négatives qui ne se sont pas réalisées. Et la première phrase est « S.I.A. aime le sport ». On va expliquer d'abord la phrase « S.I.A. aime le sport ». « S.I.A. aime un sport ». Donc, on va la transformer en phrase négative. Regardez. « S.I.A. aime le sport ». Et qu'est-ce qu'on va ajouter? « Ne pas ». « S.I.A. n'aime pas le sport ». Donc, ici, on l'a transformé en phrase négative. Donc, ici, « S.I.A. n'aime pas le sport ». C'est une forme négative. Donc, comment on a fait? On a encadré le verbe ou bien on a mis le verbe entre le « ne » et le « pas ». On a seulement ajouté « ne » et « pas ». Et ici, on a mis le verbe. Donc, c'est comme on l'a encadré. On l'a mis entre « ne » et « pas » pour transformer la phrase en phrase négative. D'accord? On va voir un autre exemple. « Le petit veut encore du lait ». Ici, il y a un « t » et je vais le corriger après. Donc, « Le petit veut encore du lait ». Donc, un petit qui veut encore du lait. On va la transformer en phrase négative. La même phrase, mais on a enlevé le « encore ». Donc, « Le petit veut du lait ». Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Vous allez dire « ne pas ». Non, on va ici ajouter « ne plus ». Le petit ne veut plus du lait. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la phrase affirmative « encore ». Donc, si la phrase affirmative contient « encore », pour la forme négative, on met « ne plus ». Donc, si on a encore en forme négative, on met « ne plus ». Et bien sûr, le verbe se met ici entre le « ne » et le « plus ». D'accord? C'est le verbe « vouloir ». On a mis ici « ne » et « plus ». Le verbe est encadré entre « ne » et « plus ». Troisième exemple. Donc, oui, voilà. Ici, j'ai corrigé le « x » par le « t ». Troisième exemple. « Nous prenons toujours le bus ». Donc, toujours, on prend le bus. Nous prenons toujours le bus. Phrase affirmative. On va la transformer en phrase négative. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la phrase, mais on va enlever le « toujours ». D'accord? Ici, c'est le verbe. On va l'encadrer par « ne jamais ». D'accord? Lorsqu'on a toujours dans la phrase affirmative, pour la forme ou bien pour la phrase négative, on met « ne jamais ». Et ça devient « nous ne prenons jamais le bus ». Donc, faites attention. Si en phrase affirmative, vous avez « toujours », pour la phrase négative, on met « ne jamais ». Si vous avez « encore », vous mettez « ne plus ». Et si vous avez une simple phrase affirmative, on passe à la forme négative par l'ajout de « ne pas ». Et bien sûr, le verbe se met ici, entre « ne » et « pas », « ne » et « plus », ou bien « ne » jamais. D'accord? Passons maintenant voir la règle. Donc, une phrase peut être affirmative ou négative. Exemple, des phrases affirmatives. Nous irons chez grand-mère. J'ai de la chance. Donc, ici, ce sont des phrases affirmatives. On va les transformer. Nous n'irons pas chez grand-mère. Ici, c'est le verbe. On a ajouté « ne pas ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a « ni encore, ni toujours » pour faire le « ne jamais ». Ici aussi, j'ai de la chance. Je n'ai pas de chance. D'accord? Ici, on a ajouté « ne pas ». Et on a mis le verbe « avoir » ici, entre le « ne » et « pas ». Donc, dans une phrase négative, deux mots de négation encadrent le verbe. Donc, le verbe se met ici, au milieu. Bien, entre « ne » et « pas » ou « ne » et « plus » ou bien « ne jamais », etc. Parce qu'il y a d'autres mots de négation. Et on va juste voir ces trois mots de négation. Désolé. Donc, exemple. Par exemple, phrase affirmative « il pleut ». Alors ici, il n'y a pas de mot spécial. Donc, on va ajouter le « ne pas ». « Il ne pleut pas ». Je saute encore. Et comme on a vu lors de l'explication, si on a encore, on va mettre « ne plus ». Donc, je ne saute plus. On a enlevé encore et on a mis « ne plus ». Je vais toujours au stade. Donc, ici, on a toujours. Ça va se transformer en « ne jamais ». Donc, je ne vais jamais au stade. C'est très simple. Donc, on passe maintenant à un petit exercice. Je transforme en phrase affirmative ou négative. Ici, si on a une phrase négative, on va la transformer en phrase affirmative. Et si on a une phrase affirmative, on va la transformer en phrase négative. Donc, je vais lire les phrases et je vais vous laisser les faire ultérieurement sur les cahiers. Saïd apporte son appareil photo. Donc, ici, c'est une phrase affirmative. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni « ne pas », « ne plus », « ne jamais ». Il n'y a rien. On va essayer d'ajouter. Donc, comme on remarque ici, il n'y a pas de « encore » ou bien de « toujours ». Donc, on va ajouter seulement le « ne pas ». Papa porte toujours des lunettes. Aussi, une phrase affirmative, il y a le « toujours ». Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? « Toujours », on va mettre « ne jamais ». D'accord ? On va enlever « toujours » et on va mettre « ne jamais ». Ce train ne s'arrête pas à cette gare. Ici, c'est une phrase négative. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste enlever le « ne » et le « pas ». Et ça va devenir une phrase affirmative. Je veux encore du fromage. Ici, il y a « encore ». Donc, on va enlever « encore ». Et on va mettre « ne plus ». Donc, ils n'ont pas oublié le voyage. Ici, c'est une phrase négative. Voici le « ne » et le « pas ». On va juste l'enlever. Et ça va devenir une phrase affirmative. Et « je ne recommencerai plus ». Ici, c'est une phrase négative. Il y a « ne plus ». Donc, on va enlever le « ne plus ». Et on va mettre « encore ». Comme on a vu lors de l'explication. D'accord ? Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Et on se retrouve dans une prochaine leçon. Incha'Allah. C'est plug-à-dire que vous aATE de participer. Merci. ... ... ... ... ...